Au tennis, pour réaliser les différents mouvements spécifiques de l'activité, nous avons besoin de juxtaposer, dans le temps comme dans l'espace, différentes actions motrices par le biais de nos segments corporels. Par exemple, pour frapper une balle au fond du cours, le joueur doit enchaîner une phase de déplacement, de frappe, puis de replacement. Cet enchaînement destiné à produire un mouvement fait appel à la coordination. Cette faculté doit être constamment adaptative puisque le joueur est amené à s'organiser dans un environnement changeant, par exemple la frappe adverse, la surface de jeu ou bien même la météo. La coordination est donc la capacité du corps ou de l'une de ses parties à exécuter de manière ordonnée, harmonieuse et efficace un mouvement ou une action donnée. C'est une qualité essentielle à développer chez les jeunes compte tenu de la forte maturation et plasticité de leur système nerveux central, combiné à leur période de croissance corporelle. Ce travail est donc très intéressant à mettre en place dans la poursuite du développement du jeune en alimentant notamment son intelligence motrice. Cette vidéo reprend quelques situations montrant un focus sur la coordination œil-main.